C'est la santé de mon fils aîné qui m'a fait me poser la question de « qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? » Et pour le coup, il a eu pas mal de traitements type médecine allopathique et puis à un moment donné je me suis dit peut-être que, enfin je voyais que ça ne le guérissait pas en fait. En changeant sa façon de manger, en enlevant le gluten, les laitages, en mettant plein de légumes et de fruits, en supprimant aussi tous les produits industriels transformés. Très rapidement est venue la question de « tiens, si on mangeait sans pesticides et si on mangeait local et de saison, et bien il n'y a plus de problème de santé, aucun. » Comme on fait attention pour notre voiture, faire attention à la qualité des aliments et puis à la qualité des huiles qu'on utilise, on fait attention pour notre voiture et on oublie de faire attention pour notre organisme. Donc j'ai décidé de devenir nutrithérapeute et d'accompagner les gens dans leur changement alimentaire. C'est de parler justement de toutes ces données à mes clients, c'est d'avoir écrit un livre qui explique un peu aussi le cheminement sur pourquoi le bio, pourquoi le local, et quel est le lien entre cette qualité alimentaire et ce qu'on retrouve dans notre assiette. Le jour où tu te rends compte que tu peux te faire toi-même un cadeau, tu as envie d'expliquer aux gens qu'ils peuvent se le donner aussi. C'est donner du sens au-delà de moi, c'est pas possible de garder ce genre de choses pour soi en fait, c'est dans le partage que ça prend son sens. En optant pour la même alimentation que je donnais à mon fils, je me suis rendue compte que j'avais certaines pathologies sans m'en rendre compte, dont je me suis guérie aussi, notamment des migraines chroniques et des insomnies. Comme si on t'enlevait une sorte de brume, c'est la réappropriation de mon corps, et comme si maintenant je connaissais mes limites, tu te rends compte que ce qui te paraissait normal ne l'est pas forcément et qu'il existe autre chose, vraiment de l'ordre de l'énergie vitale. Il suffit de comparer une tomate trouvée en supermarché en hiver issue de l'agriculture intensive et une tomate bio produite en pleine saison et en agriculture biologique et traditionnelle. Ça n'a juste rien à voir, la première aura un vieux goût d'eau acide, piquera dans la bouche, et la deuxième aura juste une couleur magnifique, un goût plein de sucre. L'exploitation du petit producteur de l'autre bout du monde. On nous propose avec le supermarché classique un endroit où on ne se pose pas de questions. Au-delà des pesticides insecticides, tu as tous les additifs. Certains additifs sont mis là pour induire un comportement d'addiction. C'est que des céréales raffinées, des mauvaises matières grasses qui font qu'au quotidien ça a un vrai impact sur notre morale, notre fatigue, l'alimentation industrielle standardisée, même dans les fruits et légumes standardisés, ça ne va pas du tout couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels dont on a besoin en vitamines, minéraux, oligo-éléments. Parce que c'est dans la diversité que notre carburant va trouver tout son essentiel. Toutes les maladies chroniques et dégénératives qui sont des maladies qui ont plein de causes. Dans les piliers importants, il y a le carburant que tu mets tous les jours dedans. Et le carburant c'est bien ce que tu manges. Tu vas au supermarché bio, tu as l'impression de faire une démarche alimentaire de qualité, mais du coup tu veux acheter les mêmes choses en fait, tu ne veux pas perdre tous tes repères. Là, niveau budgétaire, effectivement tu veux passer du simple au double, donc il est là l'a priori qui est véhiculé sur ça va me coûter cher de manger ça. Mais en fait, en vrai, tu n'es pas dans une vraie démarche alimentaire de qualité. La démarche alimentaire de qualité, elle va commencer à être plus vraie quand tu vas vraiment sortir du produit industriel transformé et que tu vas retourner vers je mange des vrais aliments, des fruits et des légumes de saison, tout ce dont on a parlé. Et là, tu te rends compte que tu peux manger mieux pour le même prix. Sous-titrage ST' 501